Salut à tous, c'est Captain Falcon. Bienvenue dans ce nouveau vidéo test sur Zombie Driver. C'est un jeu d'action en course automobile où le but principal est de zigouiller des zombies et sauver des survivants. C'est un jeu développé et édité par Exor Studio, disponible sur Steam depuis le 4 décembre 2009 pour un peu moins de 10 euros. C'est un petit jeu indépendant. C'est parti pour ce test. Dans les menus, on peut retrouver les crédits. Les options, donc là les options très importants, le type de caméra que je conseille de mettre en statique. Puisqu'en fait le jeu est plus de dessus, ça va vite. Donc on peut avoir rapidement un mal à la tête pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de jeu. Donc je conseille de la mettre en statique, c'est là où on ressent le moins, c'est là où on risque d'avoir le moins mal au crâne. Ensuite, leaderboard pour voir son classement, le top 10, son classement et ses amis et là où on se trouve en fait, la position où on se trouve. Donc dans tous les niveaux du jeu, donc à chaque fois, avec le véhicule qu'on a utilisé aussi. Et on peut envoyer son score sur Facebook. Ensuite, les succès. Donc là, dommage, ils n'ont pas créé de menu en fait pour les succès. Ça nous envoie sur la page de Steam. Donc on voit les succès réalisés et les succès en cours de réalisation. Et il y en a un total de 50. Donc c'est pas mal, il y a tout quoi faire au niveau des succès. Ensuite, il y a trois modes de jeu, comme on peut voir. Le premier mode de jeu, le mode d'histoire. 17 missions. Les missions sont relativement répétitives. C'est pas mon mode de jeu préféré. Bon, mais c'est sympa de le faire. Mais c'est pas celui que je vais vous présenter, puisque je vous laisserai le découvrir, parce que c'est le mode principal en fait. Mais moi, je vais plutôt vous présenter en fait ce mode-là, le mode tournoi, où en fait ça rajoute, comment dire, c'est plus vraiment le... Il faut plus vraiment écraser des zombies, c'est plus faire des courses, tuer les autres véhicules concurrents, etc. Donc je vais vous montrer ça. Et un autre mode de jeu, troisième mode de jeu, mode libre, où là, il faut survivre le plus longtemps possible. Donc c'est parti pour le mode tournoi, nous tournois, voilà. Donc là, on a, je sais plus, 6 ou 5 tournois différents. Et en fait, ça commence par le facile, où il n'y a que, on peut voir en bas, 4 défis réalisés. Et à mesure qu'on avance dans les tournois, il y a à chaque fois un défi qui se rajoute. Donc après 6, 7 et 8, voilà. Donc pour ensuite, là, on voit combien de points il faut pour débloquer les coupes. Donc il faut 20 points pour avoir la bronze, 30 pour avoir l'argent. Et 36 pour avoir l'or. Voilà, donc on va prendre le, celui-là. Comme ça, ça fait à peu près 6 events, où vous allez voir à peu près tout. Donc bah c'est parti. Donc voilà, on arrive sur le choix du véhicule. Donc en haut, on peut voir que j'ai amassé pas mal d'argent. Qui permet en fait, bah de, 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 de up la, la voiture. Donc là, par exemple, le taxi, on peut voir, moi j'ai tout amélioré. Et à droite, c'est les armes. Donc on peut voir qu'il me reste les dernières améliorations. Bah ça, c'est, donc en fait, les armes, voilà, c'est, il y a juste ça, il y a que 5 types d'armes. Donc il y a la première, c'est la machine gun. Deuxième, Mitro pour avancer super vite. Le lance-flamme, les roquettes et le ride gun. C'est un genre de tir électrique dévastateur. Donc je vais l'améliorer. Et il me reste 30 000. Et donc au niveau des véhicules, un peu moins d'une dizaine. Je crois qu'il y a 6 ou 7 véhicules différents. Donc le taxi, la voiture de course, mais celle-là, je ne l'ai pas débloqué dans ce mode de jeu. Parce qu'en fait, il faut acheter les voitures dans ce mode. La limousine, l'ambulance, la voiture de police, le bus et le char d'assaut, on va dire. Mais coûte cher, alors je ne l'ai pas débloqué non plus. Et la voiture, une nouvelle voiture de sport. Donc en fait, on peut voir, par exemple, pour la limousine, que je ne l'ai pas amélioré à fond. Donc par exemple, la première caractéristique, c'est l'armure, pour résister au coup. La deuxième, en fait, c'est la capacité à ne pas être bloqué avec les zombies. Donc c'est pour augmenter la puissance du véhicule, en fait. Et la troisième, c'est la vitesse. Donc la limousine, elle n'a pas trop de vitesse, donc je vais améliorer la vitesse. Et après, avec 10 000, on ne fait plus rien. Donc voilà, on peut débloquer, oui, effectivement, on peut débloquer des peintures dans ce mode de jeu. Donc plusieurs peintures pour chaque véhicule. Voilà, l'ambulance, pas mal comme ça. Et pour ça, il faut gagner avec le véhicule, les défis, quoi. Donc je vais prendre le taxi, parce que c'est celui que j'ai amélioré à fond. Et c'est parti pour la première course. Alors type première course, c'est un mode race. Où en fait, il faut arriver premier de la course en essayant de détourner les véhicules adverses. Donc c'est parti. Donc là, moi, je suis en bas, il y a 5 concurrents. Et c'est parti. Donc là, je récupère la gâteline. Et comme ça, je peux tirer sur les concurrents adverses pour essayer de gagner des places. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est en vue de dessus. Et ça va quand même assez vite, il faut suivre. Donc à chaque fois qu'on détruit un véhicule, c'est 250 d'argent. À chaque fois qu'on détruit un décor, c'est 10. Et après, en fait, ça fait des combos. Ça donne plusieurs zombies à la fois. Ça fait des combos et on gagne plus de thunes. Donc il y a deux tours pour cette première course. On peut voir que graphiquement, c'est quand même relativement réussi. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. Je vais essayer de le mitrailler, là. Oh, le tank. Oh, le tank qui me coince. Oh, non. J'ai essayé de me dégager. J'ai plus beaucoup de vie, là. Parce qu'à mesure, la vie, elle descend vite. C'est à droite, on peut voir l'arme que j'utilise. Et la barre verte de la vie. Donc ensuite, en haut à droite, c'est le temps. À gauche, c'est le multiplicateur de combos avec l'argent récupéré. Et en haut à gauche, c'est le podium et la grande de tour. Je vais essayer d'avoir celui qui est en face, là, qui me nargue. Aïe. Donc ça, c'est voilà le mode course. Il faut éviter un maximum de zombies pour éviter d'être ralenti. Et tout en essayant d'arriver premier. Donc là, c'est le lance-flamme. J'ai essayé de m'approcher pour... Lance-flamme, problème, c'est que c'est une arme corps à corps. Il faut être proche pour le cramer. Alors voilà, j'ai réussi. Boum. Et je prends la première place. Donc il y a des packs de vie, des fois, sur la route. C'est les packs verts. Donc là, il m'en faut de un, parce que ma voiture, elle est carrément au feu, là. Ah, là, tu vois, là, il y en a un. Hop. Voilà. Donc j'ai récupéré pas mal de vie. Donc il y a à peu près tout qui est destructible dans le jeu. Enfin, on va dire sur la route, plutôt. À peu près tout qui est destructible. Donc on peut se faire plaisir. Ça permet de gagner pas mal de bonus d'argent. Donc en mode course, on n'a pas trop le temps de les détruire. Mais dans les autres modes de jeu, c'est intéressant de... Bah, de tout casser, en fait. Voilà, il y a la limousine, là, qui. Allez, passe-moi devant. Je suis là, flambé, là, voilà. Donc en fonction du... Du tournoi qu'on va choisir, l'IA est plus ou moins forte. Donc là, comme c'est le troisième, je crois, que j'ai pris. Ah non, je vais arriver deuxième. Ah non, ça va. Waouh. Je suis arrivé que troisième. Donc j'ai eu que la médaille de bronze. Donc voilà, ensuite, quand on a fini le mode... Enfin, la course, on a un récapitulatif, en fait. Bah, des zombies qu'on a tués, de notre meilleur temps. Et de l'argent qu'on gagne. Ensuite, bah, notre classement. À chaque fois. Et on passe au deuxième event. Donc je garde le taxi. Donc là, je peux améliorer, bah rien du tout, en fait. Je garde le taxi. En fait, là, c'est un mode endurance. Donc le mode endurance, en fait, qu'on peut voir sur la photo, on a des... Des dynamiques, enfin, des TNT accrochés à la voiture. Et en fait, il faut... Passer le plus rapidement les checkpoints. Pour gagner du temps. Et ainsi, ne pas exploser. Donc là, on a 35 secondes, en fait. Et il faut passer les checkpoints le plus vite possible. Donc en fait, pour gagner du temps, donc il y a les checkpoints, comme je viens de le dire. Et en plus, après, il y a les combos. C'est-à-dire que si on détruit plein de zombies, qu'on détruit plein de... Plein de décors, ça augmente... Le temps. Donc là, il faut se grouiller. Ah non, ok, je me suis planté, là. Voilà, une nitro, ça c'est parfait. Donc là, une nitro pour... Avancer plus vite. Donc là, il y a moyen de faire un beau combo, ouais, voilà. Donc là, il faut rester. Donc plusieurs... Plusieurs passages différents à chaque fois. Et là, je viens de me planter. Lamentablement. Donc là, hop. Comme je viens de passer un certain temps, j'ai gagné la... J'ai gagné la médaille de bronze. Elle me reste plus de 10 secondes. Ah, checkpoint. C'est pas évident, hein, parce que... Hop. L'arrivée. Donc là, j'ai gagné la médaille d'argent. Donc il faut que je tienne encore... On peut voir, pour la médaille d'or, il faut que je tienne une minute 49. Et je suis à une 23. Moi, j'y arriverai jamais, là. Ah, quoi que. Encore 3 secondes de bonus. Allez, allez, je me suis planté, là. Là, c'est la fin, là. Quoique... Wow. C'était limite, là. Donc le mode endurance, assez stressant, le mode endurance. Alors voilà. Donc la médaille d'argent seulement, à quelques secondes près. Dommage. Mais il rapporte pas mal d'argent, le mode endurance, donc c'est sympa. Alors ensuite, un nouveau mode de jeu. Donc là, avec 49 000, je peux toujours rien améliorer au niveau des armes. Parce que j'aimerais bien, en fait, terminer l'upload de toutes les armes. L'upgrade, plutôt, pardon. Donc là, le mode eliminator, tout simplement, il faut exploser les voitures adverses. Et il faut en exploser un maximum pour avoir les médailles. Donc c'est parti. Donc là, il faut récupérer une... Voilà, en fait, le truc qu'il n'y a pas à trop faire, c'est comme j'ai fait, c'est de passer devant les autres. Parce qu'en fait, on est... Si on n'a pas d'armes, on prend cher, quoi. Donc là, il y a plusieurs concurrents sur la piste, il faut les chercher, quoi. Donc là, je vais en tuer 3. Et il en faut 4, je crois, pour la première médaille. Voilà, wow. J'ai fait un carnage, là. Et le bus, il est passé, là. Donc là, il n'y a pas trop de zombies dans ce mode de jeu, Puisque c'est les véhicules qui sont prioritaires, on va dire. Je ne vois plus personne, là. Ah, voilà. Voilà. Le lance-flam, c'est dévastateur, surtout au niveau max. Le char d'assaut, hop, là. Donc je suis à 9 sur 11 pour la médaille d'argent. Allez, hop, médaille d'argent. Donc là, il en faut encore 20 pour la médaille d'or. Il y a du temps, bien sûr. Ça marche pareil, le temps, ça marche comme le mode course. Il faut passer les checkpoints pour gagner le temps. Hop, là. J'ai pris les roquettes, là. Voilà, il y a du monde derrière moi, là. Donc c'est un... Voilà, je me suis écrasé par le bus. Oh là là, le bus, il est... Il fait mal. Donc aussi, on peut pousser les voitures adverses. Mais bon, ça ne fait pas trop de dégâts. Donc là, je vais essayer de me grouiller. Oh, le bus. S'il m'en faut encore 5. Encore 3. Il m'en reste 30 secondes. Ça va être tendu. Peu de 2. Oh, il y en a juste là. Oh non, j'ai coupé la nitro, l'erreur. Aïe, 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 ça va être moche. Ah oui. Oh yes. Donc là, j'ai fait 20 frags. Donc j'ai la médaille d'or. Donc là, en fait, je peux arrêter tout simplement la course. Pour ça, j'ai gagné. Bon, pour le fun, pour avoir des sous supplémentaires, de l'argent supplémentaire, on continue. Donc là, c'est le right shot qui fait, le right gun qui fait trop mal. Et le char d'assaut, je me le finis. Ah, super. Il reste une seconde, et voilà. Médaille d'or. Merci defaillir. Merci. Merci.